Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech, expérimenter l'excellence. Et RPM Rive Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec. Aujourd'hui, la température est littéralement excécrable. Et vous allez voir des pilotes qui sont énormément craqués pour se pointer ici à la petite série du côté de Deschambault. Regardez-moi ça, des conditions de piste littéralement glissantes. L'eau, encore une fois, qui est tombée dans un orage. Un coup sec, littéralement, plein d'eau. Et voilà, on détrempe la piste. Je regarde les gars, ils sont boités de la tête aux pieds. Il faut vraiment être un petit peu fou pour participer à une série et être craqué comme ça. et c'est pointé aujourd'hui. C'est tant mieux parce que nous autres aussi, on est là. On va parler à différents pilotes, des gars qu'on connaît, des gars qu'on connaît moins. Et on va leur poser la question de la semaine. C'est quoi leur plus beau souvenir de Motocross? Quant à moi... En tout cas, il y en a un qui a trouvé ça glissant de rétel en partant. Alors, quant à moi, je pense que je vais reprendre mon beau parapluie. Et voilà, et on repart. Et Motocross Québec, c'est parti aujourd'hui. Je vous ai promis qu'on parlerait à des gars que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. Et voilà M. Saint-Pierre qui se représente à la piste après un mois d'absence. Un mois d'absence. Sur la liste des blessés, malheureusement. D'autres, qu'est-ce qui s'était passé? C'est en torse en mettant la valise de ma femme derrière la voiture. Mais c'est un peu... Il n'y a pas de moteur, là, c'est une valise comme ça. C'est ça, mais il faut rendre chérie heureuse. Ok, d'accord. On n'a pas la même définition de rendre chérie heureuse, mais malheureusement, ça arrête un groupe en un bout, ça. Oui, un petit mois de convalescence, mais de retour de la pluie. Pas évident pour une... je te dirais une journée de retour comme aujourd'hui. Comment t'as trouvé ça sur la piste? Très glissant, mais tout aussi plaisant. La forme est toujours là? Ça s'en vient. Ça s'en vient? Quelle partie du corps on va devoir travailler un peu, là? Les avant-bras, comme tout bon motocrosseur, je crois, les pieds et les jambes, mais... Oui, je veux pas, c'est de s'en remettre aussi en shape un peu. Le cardio, ça va quand même pas pire. Ça va, ça va. Parfait. M. Saint-Pierre, parlez-moi du plus beau souvenir que vous avez lorsque vous avez fait du motocross, n'importe quoi. Écoutez, on fait du camping souvent, puis je suis tout le temps avec deux autres amis, puis on est tous les trois à faire de la motocross, puis toute l'histoire de camping liée au motocross, les histoires de voyage, c'était super. Il y a des vétérans juniors ici qui sont présents. Dave, comment ça va? La piste est très glissante, puis il y a eu une grosse orache ce soir. C'est dommage, les conditions étaient superbes cet après-midi. Je suis arrivé un peu plus tôt. Par contre, là, c'est glissant. Je suis même pas sûr de retourner. J'ai failli tomber tantôt. Ah ouais? T'as pas aimé ça? Non. Mais là, attends, là, t'es arrivé de bonne heure l'après-midi. T'es-tu en train de me dire que tu prends un congé de la job, puis que tu te pointes ici pour pratiquer? Absolument. Ton boss, il permet ça? Bon, j'ai une banque de temps. Je l'utilise comme je veux. Les joies d'être fonctionnaire, peut-être? Ah, ça, on en coupe. Je sais pas ce que je fais. C'est bon. Je t'ai vu en train de manger. C'est-tu le lunch du guerrier, ça, pour reprendre des fois? Oui, c'est important quand on fait du motocross à notre âge, de bien manger, de s'entraîner la semaine, parce que c'est un sport très exigeant. Dave, je te pose la question de la semaine. Dis-moi un souvenir le plus marquant que tu aurais par rapport au motocross. Bien, la première fois que je suis venu voir le National, ici à Deschambault, je voyais des vétérans juniors, puis je commençais, fait que j'ai couru dans les vétérans juniors en fin de semaine passée au week-end, fait qu'avec plein de monde dans le stade, c'était toute une expérience. Comment ça a été, côté performance? Égal à moi-même, j'ai fini avant-dernier. Mon seul objectif, c'est de pas finir dernier. Non, mais j'ai bien roulé ma deuxième course. La première, j'ai tué la moto d'un virage, mais la deuxième, je suis satisfait de ma course. Et on reparle à M. Cloutier cette semaine. M. Cloutier, on est encore là, malgré la température qu'il a, c'est quand même pas si pire. On joue entre le soleil, entre la pluie et tout. Ça fait pas peur d'un gars comme toi? Bien, c'est sûr qu'avant de partir, pour m'en venir ici, il mouillait des clous, comme on dit, puis, fin de compte, je vais y aller pareil. Le temps s'éclaircit, on s'est fait pogner un petit peu avec une ondée tantôt, mais là, le soleil a repris. On a repris, puis on est fin prêts à rouler. Justement, comment tu vois ça une fois que la piste est comme détrempée un peu? Ça rajoute un côté qui est glissant, ça rajoute des flaques d'eau des fois qui sont pas évidentes à négocier. C'est sûr que la piste, elle vient vraiment glissante. Ça fait qu'on ralentit un peu notre vitesse pour pas faire de chute, pour pas perdre des positions. Ça, c'est sûr, c'est important. Si tu veux ramasser quelques points pour le championnat, on n'a pas le choix. Ah, bien, c'est sûr, un gars peut rester debout jusqu'à la fin. Je suis avec Zachary. Zachary, c'est un gars qui avait de l'air craqué tantôt sur la piste. Tu t'es bien salie? Oui. Comment ça l'a été? Bien. Bien? Pas plus que ça. Ça n'a pas été difficile, il n'y a pas eu de gros défis avec une piste aussi glissante que ça? Bien, le défi, c'est de pas tomber. Comment as-tu réussi à réaliser ça? Tu fais attention. Puis là, t'as fait une grosse course dans des conditions les plus extrêmes, selon moi. As-tu quelqu'un qui te coache puis qui te donne des conseils, justement, pour être meilleur? Mon père. Ah, bien, t'avais reçu, il faisait-tu du motocross depuis longtemps? Bien, il faisait pas du motocross, mais il faisait de la moto de course sur l'asphalte. La moto de course sur l'asphalte? Puis là, comment ça, toi, t'as choisi la motocross plutôt que d'aller en moto sur l'asphalte? Parce que c'est plus accessible. Tabarouette, t'as bien raison. Hé, je te pose quand même la question de la semaine. Dis-moi, c'est quoi le plus beau souvenir de motocross que t'as? Euh... Bien, pas des souvenirs, mais d'en faire avec mon père. Lorsqu'on est dans une compétition de motocross, la moto passe beaucoup de temps dans les airs et pas trop, trop des fois sur la terre. Félix, je pense que les sauts, c'est important de les maîtriser. Il y en a des simples, des doubles, des triples. La technique est pas pareille pour chacun d'entre eux. Oui, exact. Comme ici, à Saint-Marcel, il y a beaucoup de sauts et c'est tout le temps de ratterrir le plus vite possible pour gazer et être sur le gaz. Parle-moi du saut simple. Lui, c'est le moins compliqué d'une certaine manière. Oui, on peut dire que c'est moins compliqué, mais en même temps, quand un simple, c'est juste une bosse. Habituellement, tu sauvres et tu ratterris sur le flat, qu'on appelle, tu ratterris par terre. Puis ça, d'habitude, ça cogne dans les bras aussi. Mais il n'y a pas vraiment de technique pour pogner ça. C'est vraiment juste de tenir ton gaz égal comme tous les autres jumps. La position est toujours importante aussi à l'approche d'un saut. Oui, toujours de rester debout, important, pas de donner de coups de gaz encore. Puis c'est ça. Il écoute dans les airs. Il écoute dans les airs, oui. Parfait. Le saut double, ça commence à faire un petit peu plus de peur. C'est là que tu as une certaine crainte parce que tu veux réussir à passer deux obstacles du premier coup. Oui, exact. Habituellement, un double parce qu'il y a un trou entre les deux. Puis ça, ça fait peur aux gens, un double comme ça, parce qu'il faut que tu l'ailles comme du premier coup, sinon tu tombes sur le dessus. Puis là, on appelle ça, on appelle ça caissé. Caissé, ça, tu ne veux pas ça. Mais quand tu as une bonne suspension, ça, ça aide beaucoup. Fait que c'est de jouer après ça aussi pour mettre ton bicycle plus sur la coche. Mais oui, c'est que tu gardes le gaz égal. Puis dépendant du double, tu sais, toutes les jumps ne sont pas pareilles. Ça va être d'y aller progressivement jusqu'à temps que tu vois la vitesse dans ta tête puis que tu te lances en serrant ton bicycle comme il faut. Pas partir croche parce qu'un double, puis si tu ratteries croche, bien, d'habitude, ça re-swing l'autre bord. Fait que là, tu peux en piquer des bonnes. Bon, là, le triple, c'est pas évident. Là, dans les semaines dernières, j'ai vu quelques pros qu'eux autres se gâtaient facilement. Souvent, là, les classes un petit peu plus inférieures. On se garde une chaîne pour les triples. Là, ça, c'est vraiment l'obstacle ultime. Oui, oui, un triple comme à Deschambault, il y a un bon triple. Ça, ça fait plus peur encore qu'un double parce que tu passes une basse dans les airs. Puis un triple, c'est toujours plus long qu'un double. Fait qu'encore là, c'est de tenir ton gaz égal, de tenir debout, de tirer ses poignets puis d'y aller progressivement parce que des fois, il y a d'autres jumps qui s'en viennent après. Fait que c'est de pas être trop short puis pas être trop long non plus. Mais ça, là, comment t'arrives justement à gauger ça? Tu me parles de celui-là de Deschambault. Oui, OK, t'as un grand saut, mais bien souvent, tu vois pas ce qui est à l'avant. Oui, c'est ça. Bien, la pratique, c'est d'avoir les gars de le faire aussi parce que ça, c'est vraiment... C'est le gros, là. OK, il y a beaucoup de monde qui sont juste pas game de le faire, là. Mais c'est la pratique, puis... C'est la partie importante. Mais là, j'ai une autre question, OK, parce que là, tu le dis, le gars, mettons que je suis dans les airs puis je me rends compte que je réussirais pas à passer mes trois obstacles. Qu'est-ce que je fais? Eh boy, tu souhaites que ça passe. Puis non, pour vrai, c'est de tenir ton bicycle le plus serré possible parce que là, tu le sais que tu passeras pas. Fait que tu t'écartes pas les genoux, hein, parce que là, tu sais que le bike, il peut partir tout croche après. C'est vraiment de tenir le bicycle puis de te mettre raide en ratterrissant. Souvent, c'est de donner un coup sur tes poignées comme ça. Ça va amortir le choc. Tu sais, c'est pas de mettre les bras raides. Si t'as les bras raides, ça va te cogner puis tu vas être déséquilibré. Puis c'est aussi, tu te mets loin en arrière sur ton bicycle. Comme ça, ça va mieux amortir. T'essayes de faire une chandelle un peu aussi. OK. Dépendant du saut, c'est sûr. Mais une chandelle, ça peut aider. La suspension d'arrière qui amortit plus avant. Puis, ouais, c'est ça, là. Est-ce qu'on recommande d'atterrir vraiment sans accélération ou encore, on donne justement du gaz pour réussir à lever le nez le plus possible, surtout quand on voit qu'on va faire un petit piqué, là? Ouais, c'est toujours mieux de donner du gaz parce que si tu as atterri croche un peu, quand tu donnes du gaz, la roue dans l'arrière, elle va retraquer tout de suite. Fait que ça va replacer ton bicycle droite la plupart du temps. Je ne dis pas que c'est tout le temps, mais c'est toujours mieux de ratterrir sur le gaz. Si tu as atterri sur le brake, ça va drifter puis ça n'ira pas bien, là. Venons d'une personne qui réussit très bien ses sauts, qu'on pourrait jeter un coup d'œil sur lui une fois de temps en temps, là. Félix Lessard, ouais. Il n'est pas pire dans les sauts, lui. Francis Lessard aussi. Francis Lessard, c'est un très bon sauteur. Il n'est pas bon dans les virages, là. Ça, c'est un secret. Prochaine chronique, Matt vous parle de la modestie. Merci, Félix. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait dix ans qu'on roule ensemble. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. Et voilà qu'on retrouve toujours le prof Lessard à la petite série du mercredi. Comment ça va? Ça va bien. Tout ce que je t'ai montré, là, je l'applique à ce soir, dans la grosse boîte, là-mêmes. C'est pas facile. Mais tu ne m'as pas montré à désactiver les OBS et les contrôles de traction? Toi, tu as des fios, on te dit bien, tes enlèves. Sérieux, c'est vraiment pas une condition évidente. Aujourd'hui, on l'a eu dans certains endroits. Il y a beaucoup d'eau qui a tendance à se ramasser. Comment on réussit à passer rapidement là-dessus? Je te dirais, plus rapide tu passes, mieux c'est. Plus lentement tu passes là-dedans, plus ta tendance est déséquilibrée ou bien l'eau va te ralentir assez. Tu te mets de bout, tu serres ton bicycle puis tu passes le plus vite possible là-dedans pour que justement, que ça te retarde le moins possible puis que tu essaies de passer plus par-dessus l'eau, admettons, flatter un petit peu par-dessus. Mais c'est justement l'eau, des fois, ça ne donne pas un coup la minute que la roue d'en avant touche à ça? C'est ça. Fait que tu essaies de lever ton devant un petit peu en avant juste pour dire que la roue va passer. Si c'est une grosse flaque puis que tu es capable de tirer un peu ses poignets juste pour que la roue d'en avant passe, ça va passer numéro un. Mais aussitôt que ta roue d'en avant touche un petit peu à l'eau, bien là, tu es déséquilibré, c'est certain. Francis, on y va avec la question de la semaine. Un des souvenirs les plus mémorables pour toi en moto, good or bad? Mes années que j'ai passées en 1985, on était une petite gang, il y avait Dave Blanchet, Luc-André Girard qui étaient des bons dans le temps. Il y avait moi, il y avait une couple d'autres mondes. On était vraiment des très bons amis puis tu sais, on avait de la compétition. Chaque course, c'est souvent Dave ou Luc-André qui gagnait, mais tu sais, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Puis ces années-là, ça a été, je pense, mes plus belles années de moto. Il faut dire que l'année d'après, je me suis blessé à l'épaule aussi puis ça m'a retardé une couple d'années. Mais mes années de 1985, c'est mes plus possibles. J'étais avec M. Perron. M. Perron, comment ça a été ce soir avec des conditions un petit peu difficiles? C'est pas pire, tu n'es pas trop boité. Pour la moto, cependant, on repassera. Oui, une deuxième position, ça a bien été, mais petit Morneau, il roule bien dans la boîte. Petit Morneau au tabarouette, comment c'est qu'il est habitué dans la boîte de moi-même? Il doit se pratiquer en cachette. Nous autres, on travaille dans la semaine, on n'a pas le temps de pratiquer. C'est ce que je venais pour dire, où est-ce que tu trouves le temps justement de pratiquer? Ça le met ici du côté des mercredis? Oui, les mercredis, puis un peu par là, là. La fin de semaine, on course, on n'a pas le temps. Je vais avec la question dans la semaine, M. Perron. N'a un des souvenirs les plus marquants que tu en motocrosses? C'est pas souvent. Ok, fais-moi un petit décompte, là. Ben, les épaules, les doigts, etc., etc. On a fait pas mal, mais des bons souvenirs, ça. À tous les courses, on en a tout le temps. Chaque course est différente. Fait que là, Morneau, as-tu une couple de mots qu'on lui disait tantôt pour être craquée dans l'entrevue? Oui, tantôt, je n'avais pas d'hoshot. Là, on va en avoir un. Fait que tant qu'il y a ennui, c'est le départ. Tu vois que M. Morneau, il se faisait un petit bout de temps qu'on l'avait interviewé. C'était même pour moi qui pilotait l'émission dans ce temps-là, mais c'est pas grave. Je pense que t'écoutes quand même ça religieusement, là. Oui. Comment ça va? Bien, toi? Ça va très bien. Mercredi ici, tu viens souvent, il me semble. Je t'ai pas vu dernièrement. J'ai été une fois, là. C'est la deuxième cette année. Fait que comment ça va la date? Ça va bien. En tout cas, il y a certains compétitants qui ont quelques mots pour toi. D'ailleurs, on a parlé à ton ami M. Perron tantôt. Fait qu'il disait que le prochain coup, le hole shot, ça serait à lui, que c'était à répondre là-dessus? Non, il l'aura pas. Non, pourquoi? Parce qu'il m'a de crainquer. Je m'enlève beaucoup d'aider. J'aime ça quand il me répond ça avec le gros sourire, puis c'est juste short and sweet comme ça. Et que je te pose la question de la semaine, tu vois, c'est super simple, c'est quoi ton souvenir le plus marquant en motocross, good or bad? L'an passé au National, en Superménie, que j'ai fini deuxième. T'as-tu encore le trophée à la maison? Oui. Es-tu propre, il n'y a pas de poussière? Pas de poussière. On en met d'autres à côté à partir de l'année prochaine. Oui. Excellent, M. Morneau, merci beaucoup. De rien. J'aime ça parler à des gars qu'on n'a jamais interviewés, puis Will, je pense qu'il est là pour ça. T'as de l'ordre d'un gars prêt? Oui, je suis prêt pour ça tout de temps. Will, comment ça va de ton côté, la passion du motocross? J'ai de la passion depuis, je dirais, ça fait peut-être 11 ans, 12 ans que je course, puis depuis 4-5 ans, c'est moi qui donne les écoles aussi, Junior Red Riders, à Deschambault, tous les fins de semaine. On donne les écoles, ça fait de l'allocation pour les bikes, ça fait que, tu sais, la passion, je l'ai à cœur, puis j'aime ça l'enseigner aussi aux jeunes, ça fait qu'on a du fun en masse toutes les fins de semaine. Quand tu parles de jeunes, c'est quel âge environ que tu reçois les petits jeunes ici pendant une journée? Bien, les plus jeunes, c'est ça, c'est environ à partir de 4 ans, mais j'en ai de ton âge qui viennent, il n'y a pas de limite. Vraiment, quand le monde veut embarquer, on a des motos vraiment pour tout le monde, puis si vous avez votre moto, vous venez, puis on donne une formation pour que tout le monde n'arrive pas à avoir des bonnes techniques de suite au début. C'est comme ça que tu dises que c'est un petit jeune, ça me donne quand même une petite fleur à l'ego, mais ça ne doit pas être les mêmes conseils que tu donnes à un petit kid qui est grandissant versus un vieux gaillard comme moi. Non, c'est ça, je commence avec des trucs pour être plus stable sur la moto, tandis que quelqu'un qui a fait depuis un petit peu plus longtemps ou qui veut perfectionner ses affaires, bien là, on va aller chercher peut-être des secondes à des places pour accélérer un tour. Mais là, un gars comme toi qui connaît la piste aujourd'hui est quasiment sur le bout de ses doigts, est-ce que c'est un gros défi d'avoir des conditions qui sont en up and down? Donc du beau soleil de la pluie, du beau soleil de la pluie? Oui, c'est ça, mais là, pour vrai, avec le soleil, ça se sèche quand même assez vite sur la Lechambeau, ça fait que c'est pas un problème pour moi, on s'en va chercher des belles lignes, puis avec les courses, on apprend ça, on va chercher les bonnes lignes, je les connais en plus ici, je les connais par cœur, c'est ça. Will, la question de la semaine, un des souvenirs les plus marquants pour toi reliés au motocross? Un des souvenirs les plus marquants? Colin, je dirais ma première course, c'est sûr que j'étais arrivé là, moi, ma première course, puis j'avais jamais vu une course de motocross dans ma vie, fait que j'étais arrivé là, puis j'ai eu un petit peu, j'ai été bouche bée un peu de voir tout ça, ça m'a fait peur sur le coup, je pense que c'est vraiment le moment que je me rappelle le plus dans ma vie, c'est ça, la première course que j'ai vue de ma vie puis que j'ai faite. C'est un déclencheur pour le prof de motocross. C'est en plein ça, depuis ce temps-là, ça arrête. Will, merci beaucoup. C'est un plaisir. ADM Sport, fier partenaire de motocross Québec. Ce qui est le fun avec les équipements du motocross, c'est que ça l'évolue avec le temps. Et coach Francis, une nouvelle pièce d'équipement présentement que tu tiens dans tes mains, ça a l'air de faire la job en tabarouette. Bien, tu sais, pour qu'on fasse une chronique là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que ça soit hot, tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on passe un petit peu de temps avec les lunettes Airbrake, les nouvelles Airbrake de haut clé, qui sont, je te dirais, les meilleures lunettes que j'ai eues et de loin. Je recule un petit peu dans le temps. Ce n'était pas nécessairement les meilleures, mais là, on arrive avec un produit qui est assez révolutionnaire et la question est, pourquoi? Oui, bien, tu sais, on s'entend qu'au clé, ils ont toujours été là. Ils ont toujours eu des très bonnes lunettes, ils ont toujours eu de la grosse compétition dans le haut de gamme. Ils ont eu du bas de gamme aussi, mais comme n'importe quoi. Mais je te dirais que celui-là, dans le haut de gamme, c'est selon moi la meilleure qu'il y a sur le marché pour l'instant. Parfait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que premièrement, bien, le champ de vision, on voit là, tout. Quand tu les mets, tu n'as pas comme le frame, tu ne vois pas le frame pendant tout. Quand tu les mets, ce que tu vois, c'est en avant, tu ne vois aucun frame de lunettes. Fait que ta visibilité est immense. Elle est complète, donc vraiment le nombre de degrés complet, maximum que tu peux aller chercher dans ta vision avec ça, on dégage. Exactement, ça. Ça, c'est un très bon point, mais le meilleur point de tout, on s'entend, je ne le regarde pas pour la fin, je vais le faire tout de suite parce que c'est important qu'on en parle des lunettes à laver, c'est dole. Parce que des fois, tu passes ça à hausse, ça ne vient jamais à bout de sécher, tu ne laves pas comme il faut en dedans, mais ceux-là, les airbrakes, tu as deux petits clips en bas que tu viens juste tirer comme ça puis tu ouvres de chaque côté, ça prend deux secondes, tu pèses là puis ta lunette est déjà sortie. C'est juste comme ça. Pas de casse-taille, puis ça, ça a l'air en vitre, en quoi ça? C'est une vitre qui est pratiquement indestructible, d'après moi, tu pourrais passer tout avec un truc puis ça ne casserait pas. En tout cas, bel exemple, parce que là, tu les as salies comme il faut puis tu voulais justement démontrer comment ça se retirait assez facilement. C'est sûr, là, je l'ai dans mes mains puis c'est quand on en pose une neuve, on s'entend que... Ceux qui ont déjà posé des lunettes de motocross savent que quand tu en poses une neuve, tu mets tes doigts dans l'écran parce que tu essaies de les rentrer dans des clips. Tandis que celle-là, tu la prends par le milieu comme ça, tu la déposes parce que tu as un contours aussi qu'elle vient se déposer dessus puis tu viens vraiment la fermer avec les deux clips de chaque bord. Donc, tu n'as pas de traces qui vont être résiduelles. La minute que tu vas avoir du soleil, tu n'auras pas une trace de pouce qui va avoir restée pour te donner un mauvais reflet dans ta vision. Exactement. En plus, on s'entend aussi le mercredi à Deschambault, vous l'avez sûrement vu dans les autres émissions, le soleil est aveuglant. Tantôt, on n'avait pas besoin de lunettes de soleil parce qu'il pleuvait puis il y avait des nuages. Puis là, le soleil est sorti, on s'entend que ça te prend, quand il est bon de même, une visière qui est teintée. Ça prend deux secondes à changer. Clip d'un bord, clip de l'autre bord, change, mets ta teintée. Ça t'a pris cinq secondes gros maximum puis tu es déjà changé. Au lieu de changer par des lunettes ou bien de sortir l'autre, taponner pour les rentrer d'un épine, avoir des traces de doigts à grandeur, en cinq secondes, tu passes de teintée à clair, de clair à miroir ou ce que tu aimes, peu importe. Parfait. En conclusion, Francis, quelques mots rapides sur les ajustements. Moi, écoute, il faut que ce soit bien ajusté sinon la minute, la buée rentre à l'intérieur. Ce n'est pas idéal. La partie de mon nez, moi, j'ai un gros nez, ça fait que je suis faite là-dessus. Ce n'est pas la conclusion, j'ai d'autres choses à dire dessus. Tu es allé vite, pas mal, mais ce n'est pas grave. C'est parce qu'on manque de temps. Vas-y vite. Non, je ne pense pas que tu manques de temps. En tout cas, ce que je veux dire aussi d'autre, c'est que les élastiques s'ajustent super bien mais c'est qu'ils ont aussi du caoutchouc en arrière qui fait le genre de colle qui vient vraiment coller sur ton casse et qui ne bouge pas pantoute. Quand tu places tes tee-roff, tu as tes deux pins à tee-roff qui sont standards et tu en as une aussi sur le frame au bout là. Ce qui fait que le bout, tu viens de l'accrocher aussi ici. Moi, ce que je n'aime pas quand tu n'as pas de pin à l'extrémité gauche, tu le vois baloter un petit peu ton tee-roff. Moi, ça m'énerve. Ça joue encore dans la vision. Ça joue dans la vision. Ça joue dans la vision tandis que ça, tu viens de le clipper et tu ne le vois pas pantoute et il est vraiment fixe parce que le petit bout qui reste, il n'est pas long. Tu es capable d'aller le pogner tout de suite, de tirer et de l'enlever sans avoir à chercher dans le paquet qui flacote au vent, mettons. Ça, c'est un autre bon point. Ça s'achève pas mal. Je sais que tu es pressé de t'en aller. C'est toutes ces composantes-là qui font que le airbrake de Oakley, c'est une classe à part selon moi dans les limites. Francis, merci beaucoup. J'aime ça voir des choses de qualité, mais surtout testées par les pros comme toi. Ça me fait plaisir. Je suis bien content de vous en parler. Il y a plein d'autres options qui viennent avec. Ça vient dans un atui, avec ta houche. On va te voir. Allez voir Francis chez RPM Rive-Sud si vous voulez plus de détails. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. On lui a parlé, ça fait un petit bout de temps. Anne-Martel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Bien oui, ça va super. Je te vois avec le sourire, je te vois un petit peu essouffler. Ça a bien été? Oui, quand même. Je ne suis pas super essoufflée, mais les bras, c'est vraiment difficile à se voir puis j'ai tenu bon. Ça a bien été. Écoute, je te nomme une phrase, OK? Et tu me diras de qui tu penses que ça vient. En tout cas, Anne-Martel, elle, elle a du chien. En tout cas, je te dis qu'elle pousse en tabarouette. Bien, j'ai des usées, là, mais Daniel... Eh oui, effectivement. Daniel a que de bons mots à ton égard. Il trouve que tu es tellement déterminée puis fonceuse. Puis je suis obligé d'être d'accord avec lui. D'où ça vient, toi, tu te chiennes-là, d'Anne-Martel. Hum, je ne sais pas. J'ai toujours aimé pousser dans ce que je fais puis le motogras, c'est parfait pour ça. On se dépense puis c'est trop ça. C'est correct. Dan était à son micro tantôt. OK, les gars, attendez une petite minute. On va donner cinq minutes à Anne-Martel. Elle va venir changer de délire et elle va repartir. T'as reviré, t'es repartie, t'es allée sur la gate. Dan, il dit, bien, OK, c'est bon, on va envoyer la course. Tu ne t'es pas rendu compte de ça, hein? Non, c'est un bon été. Je me sous-estime peut-être. Je pense toujours que je passe en forme mais finalement, la forme est quand même là. Si tu veux voir c'est quoi un gars pas en forme, on regarde à côté de toi, tu vas voir c'est quoi pas être en forme. Anne, j'y vais avec la question de la semaine. Un souvenir pour toi qui est marqué en Relium motocross? Ouf, il y en a tellement, là, mais... On a le temps. Oui. 110 à Saint-Appaut, tous les décollages qui vont au shot, ça, ça donne... un bon feeling. Donc ça, c'est les meilleurs souvenirs pour rendre. Tu t'en aurais un deuxième parce que tu disais que tu n'avais beaucoup? Hé, bien, les belles tracks, tu sais, des fins de semaine, l'Uverton, le Debian, des belles fins de semaine, c'est des beaux souvenirs. Anne, ça fait toujours plaisir de te parler, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis avec le gourou de la piste de Deschambault, Dan, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Dan, la petite série du mercredi, je pense que les pilotes sont crainqués, se pointer malgré les orages puis d'arriver à rider un petit peu dans une piste aussi glissante que ça. Ben, aujourd'hui, c'est ça. La température était... Tu sais, depuis un mois, ça n'a pas de bon sens, les températures. Il mouille, il fait beau, il mouille, il fait beau. Là, aujourd'hui, c'était la même histoire. Il pleut, il pleut. On ne savait pas si on faisait la course ou pas. En fin de compte, ça s'est dégagé un peu, fait qu'on a décidé de la faire. Des pilotes sont quand même présentés ici, ceux qui suivent le championnat. Mais regarde, mes chums m'appelaient sur le disper puis on dit « Aïe, on y va pas, il mouille. » Il a tombé 80 mm de pluie, ça aurait l'air à Trois-Rivières sur le disper. Fait que tu sais, on n'avait pas beaucoup de courage ce soir. Mais regarde, ceux qui suivent le championnat étaient ici. Puis on a des gens comme Anne Martel qui nous a donné des belles courses encore à soir. Puis non, c'était correct. tout un show. Dan, en conclusion, un souvenir marquant pour toi relié au motocross, ça serait quoi? Oh, depuis longtemps? Peu importe, je n'ai pas parlé d'âge, d'année, de décennie. De quoi de personnel? Écoute, le match qu'on a rendu à mon chum, Steph Bisson, samedi, on a improvisé ça un petit peu à dernière minute. On ne savait pas si ça marcherait pour le transport. Puis regardez, Stéphane est arrivé ici, il était full shape dans un sens. Puis on l'a monté sur sa plaque-forme 481 sur la nouvelle tour. Les coureurs vétérans, on a drivé ça à dernière minute. Ils ont tous fait un tour d'hommage pour Steph, ils sont venus le saluer. Ça fait que ça, je suis obligé de vous dire que c'est le moment marquant de cette année. Puis je pense que Stéphane va rester toujours un icône ici à Deschambault. Puis on va souligner sa présence tout le temps. Pour moi, Stéphane, c'était mon meilleur ami. Puis la personne qui a construit la piste avec moi. Puis aussi mon compétiteur en piste, moi et Stéphane, les mercredis, c'était celle qui bomperait l'autre. En tout cas, c'est des histoires de course, on pourrait s'en compter, mais c'est un moment marquant. Regardez le sourire à Dan, ça paraît que c'est un vrai bon souvenir. Dan, merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup encore une fois à la gang de Télémark. Vous êtes merveilleux pour le sport du motocross au Québec. C'est vraiment cute ce que vous faites. Puis c'est de voir des gens ici de course, même s'il pleut, ils sont ici. C'est vraiment le fun de travailler avec vous autres. Alors, et voilà, la course tire déjà à sa fin. À vrai dire, c'est vraiment terminé parce que je pense que les pilotes sont en train de se régaler avec quelques petites consommations idéales pour une fin de journée comme ça. La météo joue un rôle extrêmement important dans nos passions, dans notre désir parfois de sortir. Mais je vous le dis, même s'il pleut, même s'il y a quelques averses qui sont assez intenses. Osez sortir puis vous allez peut-être avoir du fun comme une belle soirée comme ça qui se termine avec un beau coucher de soleil. Chose sûre, les pilotes, c'est des crainqués, c'est des fous. J'ai aimé voir même un petit peu d'émotion qu'a généré notre question de la semaine. Chose est sûre, les pilotes, on vous adore nous aussi. Mathieu Dermassin vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Motocross Québec. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech, expérimentez l'excellence et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...